Jeudi 2 avril a eu lieu l'élection du président du conseil départemental des Ardennes. Sans surprise, Benoît Huret a été réélu avec une large majorité. 31 voix pour et 7 abstentions. Une vive satisfaction pour le nouveau président du conseil départemental. C'est une satisfaction en même temps, c'est une immense responsabilité qui m'incombe. C'est la reconnaissance d'un travail qui a été collectivement conduit par les équipes que j'ai eu l'honneur de présider jusqu'ici, mais aussi qui avait été conduit par mon pré-décesseur Roger Aubry et Jacques Sourdi en d'autres temps qui ont ouvert la route dans ce département, qui avait un déficit d'investissement public à rattraper ces choses faites. Donc ce travail a été reconnu, le sérieux, la façon de le faire, souvent d'ailleurs avec des belles unanimités, droite-gauche confondue, quand l'essentiel était en jeu pour l'avenir de notre département. Ce sont des bons moments de démocratie que j'ai eu à vivre jusqu'ici. Et je pense que nous allons continuer à travailler dans cet esprit-là. C'est à Pierre Cordier qu'est revenu le rôle de présenter la liste des vice-présidents et présidents de commission. Alors première vice-présidente, Elisabeth Fay ? Elisabeth Fay, qui maîtrise très bien la question du social, qui est première vice-présidente sortante. C'est vrai que le président a insisté sur le fait qu'elle était déjà première vice-présidente. On n'a pas entendu la loi de la parité pour présenter une femme première vice-présidente ici dans les Ardennes. Je crois que c'est quelque chose aussi d'important, comme quoi les femmes, à mon sens, n'ont pas besoin d'une loi pour faire leur place. Elles peuvent le faire elles-mêmes. C'est la preuve avec Elisabeth Fay depuis un certain nombre d'années ici. Deuxième poste de vice-président, le vôtre ? Oui, deuxième poste de vice-président. J'étais deuxième vice-président sortant à l'éducation, au sport et à la culture. Je vais poursuivre le travail que j'ai engagé il y a quelques années. La suite de la liste avec la présence de Noël Bourgeois également et puis de Joseph Afribaud ? Noël Bourgeois, oui, qui est quelqu'un du sud du département, qui maîtrise très bien aussi avec Elisabeth la question du social. Et puis Joseph Afribaud, qui était également vice-président sortant, qui représente le Rottelois, lui, de son côté, et qui maîtrise très bien les finances et tout ce qui a trait au niveau du budget. Avec Mme Velter et Jean-François Leclerc également, la suite ? Oui, des territoires différents. Evelyne Velter sur le sudanais, Jean-François Leclerc sur un canton de Charleville aussi, avec la Ronde-Couture et la Francheville, qui est un secteur, la Ronde-Couture, où il y a aussi besoin de reconnaissance et d'un élu de terrain qui sera à même de porter les conceptions et les convictions énoncées ici au sein de la majorité départementale. Et puis ensuite, on bascule sur les nouvelles têtes de ce conseil départemental avec notamment la députée Bérangère Poletti. Oui, Bérangère Poletti, qui est une personne très compétente, que l'on connaît bien dans les Ardennes, députée de la première circonscription, et qui pourra, j'allais dire, dans le cadre de son expérience aussi personnelle à l'Assemblée, elle a beaucoup travaillé sur les questions sociales, elle aussi. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup de social, mais le social, c'est la première compétence du Conseil Général. Et je crois qu'Elisabeth Fay, Noël Bourgeois et Bérangère Poletti pourront, avec Anne Dumais, qui sera présidente de la Commission, faire en sorte que les choses se passent bien sur cette question très lourde aujourd'hui, puisque c'est plus de la moitié de notre budget. Et puis on terminera avec Mme Berthelot, M. Dugar et Els Joseph. Oui, Mme Berthelot, qui est élue sur Sedan. C'est vrai qu'avoir une vice-présidente sur Sedan, c'est un élément aussi important. Deuxième ville du département des Ardennes, qui doit être aussi représentée de manière significative au sein, au niveau du conseil départemental. Et puis Yann Dugar, le maire de Vousier, qui a brillamment été élu dimanche dernier dans une triangulaire. Je crois que ce n'est que justice de laisser une place aussi à Yann Dugar, qui est un élu de terrain, un élu de proximité, et qui a toute sa place ici au sein de la majorité départementale. Et puis Charleville, représentée donc par Els Joseph. Els Joseph, conseillère générale de Charleville-Centre, qui a battu aussi brillamment Christophe Léonard, qui n'avait pas cessé ici pendant de nombreuses années de polémiquer. Je l'ai rappelé ce matin dans mon intervention. Et je crois qu'on va pouvoir peut-être travailler un peu plus sereinement, non pas sans épée de Damoclès. Et c'est bien que l'opposition, entre guillemets, s'oppose, que l'opposition contrôle. Elle est là pour ça. Il n'est absolument pas question de dire que tout ce que fait le conseil général est parfait. Mais en tous les cas, avec une opposition constructive, je pense que les Ardennaises et les Ardennaises en sortiront mieux. Voilà donc pour cette colonne vertébrale de ses vice-présidences ici au Conseil départemental désormais des Ardennes.